bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous montrer sur une bouche marionnette comment tester un frein de langue afin de savoir s'il est restrictif ou pas dans les précédentes vidéos je vous l'avais montré sur un bébé mais là je vais vous montrer sur ce petit modèle parce que ça est plus facile à comprendre donc avant toute chose moi je vous conseille de vous mettre à la tête de l'enfant du bébé ou de l'adulte pour plus de facilité donc avant de mettre les doigts dans la bouche on prévient l'enfant et on va d'abord toucher ses lèvres pour voir s'il nous laisse faire puis après on va arriver au niveau des gencives donc là sur le modèle il y a évidemment des dents mais sur un tout petit il y en a pas donc on se balade le long des gencives etc etc quand il nous laisse faire on peut gentiment aller voir le palais à ce niveau là donc on n'attaque pas direct le palais là on va aller vraiment vers la zone la plus antérieure parce que les petits qui ont des gros freins de langue restrictif ont un réflexe nauséeux très important et le simple fait de mettre le doigt à ce niveau là va provoquer ce petit réflexe nauséeux et l'enfant va faire du coup voilà donc ça nous permet déjà de tester ce réflexe nauséeux de tester la forme du palais de voir s'il est creux ou pas etc etc ensuite pour revenir vraiment spécifiquement aux freins de langue on va se balader sur la gencive du bas et on va essayer de juste glisser le doigt sous la langue donc accéder par là ça va être compliqué hop donc on passe les gencives et hop on glisse le doigt dessous là on peut se balader entre la gauche et la droite lorsqu'il y a un frein de langue antérieure sans qu'il soit particulièrement restrictif mais lorsqu'il y a une membrane antérieure il n'est pas possible de passer d'un côté de l'autre de la langue donc c'est le premier truc qu'on teste c'est est ce que je peux aller de l'autre côté ou pas même si on peut pas aller de l'autre côté ce n'est pas un problème donc hop je mets un doigt après je vais j'essaye gentiment de lever la langue et je teste pour voir est-ce que j'arrive à lever ce côté de la langue comment la langue réagit y a-t-il des mouvements parasites et est ce que je peux le faire ensuite je vais faire la même chose de l'autre côté donc je repars de mes gencives tac 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 je glisse mon doigt sous la langue et j'essaye de lever enfin je vais mettre un doigt un doigt et hop je vais venir lever la langue je vais venir lever la langue donc là comme vous voyez il n'y a pas de frein même il a subi une phrenectomie mais dans les cas de présence de frein ça ne sera pas possible de lever autant la langue vous allez voir la membrane et la membrane va plus ou moins blanchir on peut avoir un frein de langue sans que ce ne soit restrictif c'est pour ça qu'on fait ces tests là est ce que on arrive à soulever quelle est l'amplitude est ce qu'il ya des restrictions est ce qu'on sent des déviations c'est à dire par exemple je peux très bien lever à droite mais à gauche ça bloque etc etc ensuite on peut venir chatouiller un petit peu la langue sur les côtés pour voir comment elle réagit de l'autre côté est ce qu'elle se latéralise est ce qu'elle se latéralise pas et si oui comment voilà comment on investigue un frein de langue chez une personne que ce soit un bébé un adulte ou un enfant j'espère que cette petite vidéo très courte vous a été utile et je reste à votre disposition si vous avez la moindre question à bientôt